Cela fait 100 jours que François Hollande est élu et cela fait 100 jours que nos entreprises et nos salariés sont en difficulté. Une des premières mesures qui a été adoptée, c'est l'abrogation des heures supplémentaires défiscalisées. Qu'est-ce que ça représente concrètement ? C'est une baisse du pouvoir d'achat de 500 euros en moyenne pour 9 millions de Français. D'autre part, on a 7,2 milliards d'euros de taxes supplémentaires d'ici fin 2012. Tout ceci est préoccupant et 81% des entrepreneurs interrogés dans une étude conduite par l'IDAXIS montrent que ces entrepreneurs ne sont pas satisfaits de la politique menée par François Hollande. Dans les mesures qui sont aujourd'hui, qui ont un écho plutôt favorable au niveau des entrepreneurs, il est clair que le soutien par OSEO à la trésorerie des entreprises, qui n'a jamais été aussi faible depuis 1984, est clairement un très bon élément et un très bon message envoyé aux entrepreneurs. Après, concernant le plan automobile, il reste une vraie stratégie industrielle à définir. On a effectivement des signaux forts qui ont été envoyés aux constructeurs automobiles implantés en France. Dans la réalité, les constructeurs étrangers, notamment japonais, qui ont une avance technologique vont être favorisés par cette énième prime à la casse et c'est regrettable pour notre industrie française et les centaines de milliers d'emplois que ça représente derrière. Ce sont les plus défavorisés qui vont être les plus fragilisés. On a parlé de l'augmentation de la CSG qui aujourd'hui représente déjà un coût très important. Pour un salarié au SMIC, c'est 1300 euros par an. Donc tous ces éléments font que la situation des salariés et des entreprises est très délicate aujourd'hui. Évidemment, les entrepreneurs auraient préféré préserver la TVA compétitivité qui fait peser sur les produits importés une hausse de TVA qui préserve le « made in France » et qui préserve l'emploi français. Je n'y crois pas, à cette relance par la consommation. Tous les signaux qui sont aujourd'hui envoyés par François Hollande et son gouvernement sont une atteinte directe au pouvoir d'achat des Français. De vraies mesures et de véritables mesures doivent être prises plutôt qu'un certain nombre de mesures symboliques et politiques qui ont été prises jusqu'à maintenant. Merci.